Aujourd'hui, tous les employés de la petite cité de Tarpone Spring sont invités à un barbecue par Madame le maire. Elle ne doit pas son élection à ses largesse, mais plutôt à son mariage. Car la Blonde Beverly a eu la bonne idée d'épouser un Grec, figure historique de cette communauté incontournable de la ville. Georges Billiris est né ici en Floride il n'y a pas loin de 80 ans. Cet ancien capitaine de navire a vécu toute sa vie du commerce de l'éponge. L'éponge naturelle, bien sûr, celle qui vient du fond des mers. Les Grecs aux Etats-Unis sont reconnus. D'ailleurs, il y a une petite histoire marrante. À peine ouvre-t-il une boutique de hot-dogs au rez-de-chaussée d'un immeuble, et hop, ils sont déjà propriétaires de l'immeuble. Ils sont très opiniâtres et durs au travail. D'un autre côté, l'histoire de Tarpone Spring est assez différente. C'est une romance, une histoire d'amour avec les Américains. C'est une grande histoire d'amour grâce au mythe du farouche pêcheur d'éponge. Les touristes disent qu'on est en Grèce, on est en Amérique et on va en Grèce sans passeport en allant à Tarpone Spring. C'est l'impression. Les quais de Tarpone Springs, une des plus grandes attractions de la Floride. Tarpone Springs, capitale mondiale de l'éponge. Bon, on vous l'accorde, cela ressemble un peu à un Disneyland Hellénique, avec éponge à gogo et foire au souvlaquis. Le quai d'Edoque, lui, est réservé à la dizaine de bateaux de pêcheurs d'éponge encore en activité. Et ce jour-là, Solon et Dimitra, un couple de plongeurs professionnels, revenaient de campagne de pêche. Trois semaines dans les eaux verdâtres du golfe du Mexique, à quelques dizaines de mille au large, en surveillant la météo, car les ouragans menacent dès le début de l'automne. On est en mer de nombreux jours, on travaille dur. On rentre au port et on essaie de vendre nos éponges le plus vite possible, pour repartir à nouveau si le temps le permet. Solon, lui, a débuté ce métier en Grèce, encore adolescent, avant d'émigrer et de travailler comme peintre en bâtiment aux Etats-Unis pendant 30 ans. À un moment donné de ma vie, j'ai décidé de fabriquer un bateau pour aller à la pêche aux éponges. J'ai toujours aimé ça, depuis que je suis gamin. Et ici, en Amérique, c'est la même chose. Quand tu as la mer, pour toi, c'est la même chose. Que tu travailles en Grèce ou en Amérique, la mer est pareille. Solon n'a fait que suivre ses ancêtres. Quand, il y a 100 ans exactement, on a découvert des filons d'éponges ici, les plongeurs grecs sont venus vendre leurs talents. Méditerranée et Golfe du Mexique sont deux des rares endroits au monde où les fonds sont tapissés d'éponges exploitables. Des centaines de familles ont migré dans le petit port de Floride. Et les Grecs se sont implantés durablement, au fil des générations, participant à la prospérité de Tarpon Springs. Le coup de fil est arrivé hier. Nikita et les autres sont coincés dans une marina à 200 kilomètres au nord de Tarpon Springs. Le vent mauvais les a rabattus sur la côte. Mais ils possèdent de la marchandise à vendre. De quoi remplir le vieux camion de Michael Koutouzis. Marchand international d'éponges depuis plus de 30 ans. Ça va petit Nicolas ? Tu nous apportes de bonnes nouvelles ? Dis, t'as des bonnes nouvelles ? Des bonnes nouvelles, des bonnes nouvelles, que des bonnes nouvelles. Elles sont belles les noires. Celles-là sont plus belles encore, Mike. Tu crois qu'il existe un capitaine qui avoue avoir de la cochonnerie comme cargaison d'éponges ? Michael doit juger de la qualité en un clin d'œil avant de proposer ses prix. Acheteurs et vendeurs se connaissent depuis des décennies. Ils aiment traiter les affaires de la même façon. En grec et à la grecque. Un pêcheur d'éponges, tu ne dois jamais avoir confiance en lui. Ils sont braves, ils sont vaillants, mais s'ils peuvent te voler, ils le feront. Regarde par exemple cette éponge-là. Elle n'aurait pas dû être là. Et si tu leur demandes pourquoi ils l'ont mise dans l'eau, ils te diront que c'est une erreur. Erreur. Erreur toujours. Mais toujours dans le même sens. Jamais de risque de trouver une bonne éponge dans un mauvais lot. Oui, c'est vrai, on n'a jamais fait le contraire, mettre des bonnes éponges dans un mauvais lot. Nous autres pêcheurs, nous sommes un peu gourmands. Nous testons le marchand pour lui casser les reins, mais lui de son côté, s'il a l'occasion, il nous donne un bon coup de sabot pour nous mettre à terre. Nikitas Kambourakis, le plongeur migrant de la bande. Car si ses deux compères habitent aux Etats-Unis, lui navigue entre l'ancien et le nouveau continent depuis 1974. Au gré des opportunités, à la recherche du meilleur profit. Je suis un homme qui lutte, je suis un pêcheur d'éponges, le diver, comme on dit ici. Ma lutte, je l'ai commencée tout jeune en Grèce, dès l'âge de 13 ans, jusqu'à aujourd'hui. Arrivé à 63 ans, je n'ai pas cessé de lutter. J'ai subi de nombreux accidents dans ce boulot. J'ai même manqué y rester une fois. J'ai dû rester 35 jours en caisson de décompression à l'hôpital. J'étais devenu paralytique. Et puis je suis revenu à la vie. Ne dites pas à ces quatre hommes qu'ils sont grecs. Non. En fait, ils sont originaires de Kalymnos, le centre du monde dans le microcosme de l'éponge. Michael, qui a rencontré des plongeurs sur tous les continents, ne jure que par les habitants de son île d'origine. C'est peut-être chauvin de dire cela, mais de tout temps, les meilleurs plongeurs ont été les Kalymnos. Les autres îles avaient aussi de bons plongeurs. Mais ils ont arrêté d'exercer cette activité. Les 95% des pêcheurs d'éponge restants, ce sont des gens de Kalymnos. Les Koumény, je peux dire que le 95% des pêcheurs d'éponge. Les Koumény, je peux dire que le 95% des pêcheurs d'éponge. Le titre prestigieux de Capitale de l'éponge, Tarpon Springs doit peut-être le partager avec Kalymnos. Cette île du Dodecanèse peut au moins clamer haut et fort son titre de capitale historique. Et malgré la mystérieuse maladie qui ravagea l'animal en 1986 et diminua la production ces 20 dernières années, l'éponge est loin d'avoir complètement disparu des eaux grecques. Ces pêcheurs ont bourlingué près de deux mois dans toute la mer Égée et leurs 300 kg d'éponge sèchent sur la place publique. Depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, ça reste la capitale mondiale. Kalymnos reste à la première place. Tarpon Springs produit des éponges, Cuba aussi, les Bahamas. Mais l'éponge méditerranéenne reste la meilleure. C'est ici qu'a démarré toute l'activité, c'est ici que commence toute l'histoire de l'éponge. On a quitté Nikita en Floride et nous voilà en Grèce avec Anastasios, son cousin, et Antonis, son frère. Tous des Kambourakis, tous plongeurs depuis l'adolescence. Comme s'il naissait avec la carte des fonds de Méditerranée imprimée dans la tête. C'est tout un art de se souvenir. Comme dans chaque métier, il y a une expérience, une intuition. On sait où aller et où retourner. Là où l'année précédente ou encore l'année d'avant, on avait laissé de la vie. Seules quatre espèces de planètes Les poches d'éponges sont exploitables. Ici, on trouve surtout des capadines, ces grosses taches noires qui se vendent à bon prix, car l'éponge de Méditerranée reste la plus cotée. Pas n'importe laquelle, elles se ressemblent toutes, mais seul un petit pourcentage de celles-ci ont une valeur commerciale. Celui qui commence a du mal les premières fois. Mais tu apprends vite à voir les différences entre l'éponge sauvage et l'éponge commercialisable. La bonne éponge a une noirceur différente. Elle est plus douce, plus oncteuse. Tu le sens par les sensations. Les plongeurs de Kalimnos travaillent au compresseur, même si ce n'est pas vraiment légal. Une technique qui leur permet de récolter pendant 4 à 5 heures, sans ressortir. J'ai le plongeur au bout et je le pêche. Je surveille pour que le tuyau ne s'en mêle pas, parce qu'il y a la vie d'un homme en jeu. On doit faire attention à tout. Surveiller le plongeur, le tuyau, la machine. Regardez autour s'il n'y a pas d'autre bateau qui s'approche. Il faut avoir des yeux partout. Des heures au fond de l'eau. Mais le travail ne s'arrête pas là. L'éponge est un animal, rempli de roches, de végétaux et de petits coquillages. C'est son squelette, nettoyé, purifié, qui se vendra ensuite. Pour ce faire, les plongeurs vont passer des heures sur le pont pour préparer les éponges. Quand tu la sors de l'eau, l'éponge est noire. Tu vas la battre et elle deviendra blanche. Tu dois la piétiner pour que le lait s'en aille, pour qu'elle blanchisse. Et tu dois la rincer plusieurs fois à l'eau de mer. On voit tout de suite que c'est une bonne éponge. Demain, elle sera blanche. C'est le plus dur métier du monde. Tu mets ta vie en danger, tu travailles loin de chez toi. Tu ne te laves pas, tu te fatigues beaucoup. Tu es loin de tes enfants, de tes petits-enfants, tu es loin de tout. Et pourtant, Anastasios a lui aussi tenté sa chance aux Etats-Unis. En Amérique, on m'a chassé. C'est pour cela que je ne veux plus y retourner. Parce que j'étais immigrant clandestin, entré comme touriste. J'y suis resté trois ans. Et qu'est-ce qui vous est arrivé ? Ils m'ont attrapé. Ils m'ont ligoté avec des menottes pieds et mains liées. Si les Kalimniotes ne pêchent plus qu'une petite partie des éponges dans le monde, ils restent les experts par qui transite la majorité de la production. Panos Haramis dirige un des dix ateliers d'éponges existant à Kalimnose. Il achète de l'éponge dans le monde entier, la traite, la blanchit dans des bains d'acide et surtout la coupe. Forcément à la main. Cela reste le travail du patron car suivant la découpe, on peut gaspiller de la matière première. J'ai pris une grande éponge avec une forme bizarre et qui est difficile à couper. Je la coupe en différents morceaux de plus petite taille. J'essaie de faire des morceaux qui soient bien, sans trop de défauts, ni trous, ni déchirures. Chaque éponge a sa personnalité, c'est comme les êtres humains, il n'y en a jamais deux pareilles. Nous, dans le commerce, on a besoin d'éponges standardisées, de la même taille et de la même qualité. Parce que l'éponge se vend à la pièce et chaque client demande une forme et un gabarit précis. Les synthétiques n'ont pas chassé les naturels. Les éponges pour le bain se vendent encore beaucoup en Europe et au Japon. Mais il existe aussi des centaines d'utilisations différentes. Dans l'industrie, le traitement de la porcelaine ou les travaux de peinture. Cette île rocailleuse en diable fut longtemps la plus riche du Dodecanèse, grâce au courage des hommes puisant leur gagne-pain dans les abysses. Littérature grecque et peinture locale ont nourri leur inspiration dans cet univers mythologique. Ces hommes, en qui s'est conservé le caractère ethnique très pur de la Grèce antique, ont pour métier de plonger dans les profondeurs de la mer, lester d'une simple pierre pour tout attirail et d'y arracher les éponges au fond sous-marin. Un pagne autour des reins, un seau bricolé avec un fond de verre, rudimentaire, même pour les années 60. Et souvent, les hommes partaient pour des campagnes de pêche longues de 7 mois. Des journées entières dans les profondeurs, harnachées d'antiques scaphandres, à peine dignes d'un album de Tintin. Sans se soucier nullement des risques dramatiques de la décompression. Dans chaque campagne de pêche, il y a 3 à 4 % de cas mortels. Il y a 8 ou 10 % de paralysie. Les femmes en noir portent le deuil des hommes que les profondeurs sous-marines leur ont pris. Et si ce n'était le soleil éclatant du dodecanèse, on se croirait en l'île de Saint. Partir, revenir, Kalymnos, la Floride, voici le destin des hommes d'ici. Tarpon Springs ressemble à un second Kalymnos. Peut-être plus profondément que ne le laissent deviner ces boutiques à bibelots. Et la cité américaine n'a de cesse de dépasser son modèle. Faire plus beau, plus riche, plus religieux aussi que Kalymnos. Son pop orthodoxe, par exemple, vient directement de l'île grecque. Mais ici, la messe se partage entre langue grecque et anglaise. Pour ne pas léser les descendants de la troisième ou quatrième génération. Les gens viennent beaucoup à l'église. Nous avons beaucoup de gens pieux. Tu as vu le monde qu'il y a à l'intérieur. C'est comme ça chaque dimanche. On ne célèbre pas comme à Kalymnos, de la même façon, avec des tonneaux de dynamite. Regarde là-bas, derrière la porte. Tu vois, le marbre est cassé. C'est de la dynamite qui a explosé. Ainsi, il fallait aller voir derrière le quai pour touristes. Derrière les apparences, pour découvrir l'âme de Tarpon Springs. Les petits bars d'Athènes Street. Ce pourquoi les immigrés, comme Nikita, le pêcheur migrant, se sentent bien ici. Dans ce café, on se sent à Kalymnos, parce que presque tout le monde ici est Kalymniote. C'est interdit aux autres. De temps en temps, un mec de Simi vient, mais des fois on l'accepte dans notre bande, des fois non. Et non, je plaisante, on est tous bien ensemble ici, comme si on se trouvait en plein de décanaises. Nikita ne s'arrête jamais de travailler lorsqu'il vient en Floride. À son image, sa famille est un peu partagée. Une fille mariée à New York, deux enfants installés à Kalymnos. Sa famille, c'est plutôt le monde de l'éponge. À peine pose-t-il piétataire que le voilà embauché dans l'atelier de Michael Koutouzis. Je n'ai jamais dit du mal de mon métier. Jamais, jamais, jamais. Plus je trouve des éponges, plus j'aime en chercher. Je n'ai jamais couru après l'argent. Je veux juste faire ce travail, car si j'avais un peu de cervelle, j'aurais aussi de l'argent. Des mensonges, tout cela, de dire que tu n'as jamais aimé l'argent. Si tu ne files pas son salaire, tu verras s'il ne court pas après l'argent. Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Qu'est-ce qu'il y a de l'argent ? Installé pendant plus de 30 ans à Chicago, Michael vient d'ouvrir son atelier à Tarpon Springs. Mais depuis le 11 septembre 2001, ses nombreux voyages d'affaires dans le monde entier ont paru suspectes aux autorités. Difficile pour un étranger de circuler librement. Alors il a dû prendre un passeport américain, à contre-coeur. D'abord, tu es grec et en deuxième lieu, tu es américain. Tu ne deviens jamais vraiment américain. Simplement, tu dis merci à ce pays qui t'a accueilli, qui t'a donné la possibilité d'exercer ton métier, de gagner ton pain et de faire vivre ta famille. Dimitra, la plongeuse, a fait un peu le chemin à l'envers. Elle est née et a vécu dans le nord des États-Unis. Mais elle venait passer ses étés de jeunesse ici, comme nombre de Grecs américains attirés par la mer et le retour aux racines. Ça vient peut-être de mon enfance, quand je venais à Tarpon Springs, et j'étais folle des éponges, comme l'étaient les Calimniotes. Et puis j'ai persévéré parce que j'aimais la plongée. C'est important de connaître l'histoire de ces hommes qui ont exploité le même océan que nous et ramassé les mêmes éponges. C'est mon histoire et c'est ma culture aussi. Son histoire d'amour avec Solon symbolise cette union de deux villes jumelles au-delà de l'océan. Car à défaut de vivre sur leur terre natale, ces immigrants ont reproduit en terre d'Amérique la vie de leur petite île et n'ont jamais cessé les allers-retours. Oui, il y a pas mal de gens qui vont et viennent entre les deux. Il y en a qui viennent travailler ici, retournent là-bas quelques mois et reviennent. Il y en a d'autres qui repartent définitivement à Calimnos. C'est dans leur sang, Calimniotes, le désir de retourner en arrière. Je ne sais pas pour les autres, mais nous, on ressent très fort le besoin de retourner à nos origines. Dans les histoires grecques, il ne faut jamais totalement oublier la mythologie. Comme Ulysse, les Calimniotes subissent les pires épreuves sur les mers du globe en caressant le rêve de rentrer un jour chez eux. Sous-titrage Société Radio-Canada